Alors, est-ce que tu peux nous parler du Frisson Festival ? Alors, bonjour. Donc, ouais, le Frisson Festival, cette année, c'est la première édition. Donc, en fait, l'idée est née il y a un peu plus d'un an, entre Nils et moi, donc Nils, le cofondateur. On discutait, il était passé me voir à la maison, on discutait, et puis on s'est dit, c'est dommage, parce que tous nos amis auteurs d'horreur, etc., on va les voir dans les salons, et puis, c'est toujours des salons qui ne sont pas dans le thème de l'horreur, et donc, on s'est dit, on ne peut pas faire, nous, un salon sur l'horreur, et voilà. Et au départ, l'idée, c'était de faire un salon d'une trentaine d'auteurs sur une journée, pour voir ce que ça donnait, et en fait, l'engouement a fait qu'il y a eu beaucoup de demandes, d'exposants, etc. Et donc, le salon a laissé la place à un festival, donc un festival autour de la littérature horrifique, qui reste quand même le noyau central, la majorité des exposants sont littéraires, mais avec des exposants de tout banc autour de l'univers horrifique, donc illustrateurs, films, enquêteurs du paranormal, etc., j'en passe, j'en passe, il y en a beaucoup, voilà, pour faire une grande fête autour de l'horreur. Qu'est-ce que tu penses de l'horreur, de le fantastique, en général ? L'horreur, un peu comme Obélix, alors j'ai du ventre, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque je suis d'origine portugaise, et donc, mon père est originaire d'un village perdu au milieu des montagnes, et quand j'étais petit, j'adorais écouter les adultes qui racontaient des histoires de sorcières, d'esprits, etc., qu'ils avaient vus, soi-disant, enfin, je ne saurais jamais si c'était vrai ou pas, mais en tout cas, ça me fascinait, et au lieu d'avoir peur, ça me, je disais, je sais pas, j'ai éprouvé tout de suite une fascination pour ça. Mon premier film d'horreur, c'était Christine et Crip Show, on les avait faits à la suite, et puis après, j'ai vu Halloween, et je suis tombé amoureux de Michael Myers, et puis l'Exorciste aussi, qui a vraiment scellé le truc, j'avais 10 ans, avec mon voisin de palier, on avait piqué la cassette à sa mère, et on avait séché le collège, et puis, donc, il n'y a toujours pas d'exemple à suivre, mais on avait été le regarder chez moi, un après-midi, et j'étais, voilà, ça fait partie de mes tops, on met un petit Halloween, voilà. C'est quoi tes films, tes livres, tes univers horrifiques favoris, du coup ? Alors, en film, je suis plus, j'ai envie que le film cherche vraiment à faire peur, c'est-à-dire que je vais moins être attiré par le gore, par exemple. Le genre gore, ça me dérange pas, je suis pas contre, mais c'est pas mon genre de prévision, je vais être plus sur le suspense, vraiment, alors pas le, pas non plus le sursaut à outrance, voilà, c'est parce que, après, on les voit venir à des années-lumières quand c'est mal fait, mais vraiment, chercher à effrayer le spectateur, donc, Halloween, pour moi, de 78, de Carpenter, est juste énorme dans ce sens-là, lorsque j'avais 19 ans et sorti Projet Blair Witch, en ne montrant rien, ils ont fait une, ils ont fait un chef-d'oeuvre pour moi, voilà, c'est plus ce genre-là, mais je vais aimer aussi quand il y a un peu de sang, etc., voilà, tout ça, voilà. Mais, et en littérature, alors, je suis plus hétéroclite comme les films, parce que je regarde pas Goebblerer non plus, mais en littérature, c'est pareil, ça va être plus sur, quand l'auteur cherche à faire peur, plus qu'à faire un pain de sang qui défonne à ni que ni tête, au final, donc, moi, j'aime bien que, c'est l'histoire, en fait, c'est la psychologie de l'histoire, et des personnages qui vont vraiment me hyper, comme disent les jeunes. Le festival, c'est une belle réussite, alors, souvent, tu le sens, qu'est-ce que tu le sens, est-ce que tu t'y attendais ? Pour l'instant, depuis hier, j'ai des messages extraordinaires, des messages de remerciements, d'encouragement, des gens qui disent déjà qu'ils veulent revenir pour une deuxième édition, si on l'a fait, etc., que, voilà, c'est vraiment, majoritairement, je ressens vraiment que les gens sont contents d'être là, donc, derrière cette fête autour de l'horreur, pour une première édition, je suis très content de l'affluence, je trouve qu'il y a eu du monde, on fera le bilan après, pareil, on n'a pas compté encore, mais on a des pointeuses, donc on verra à la fin, mais, c'est, voilà, mais je pense que, quand je commencerai à dormir en mardi, là, je pourrais respirer et faire un bilan personnel, voilà. Yav, on a eu droit à la projection d'un super court-métrage, où tu joues dedans, est-ce que tu peux nous en parler de ce projet ? Alors, ça, c'est venu, du coup, donc, le festival est né il y a plus d'un an, mais, en fait, cet été, j'ai pensé à créer une marque, en fait, au départ, et, en parallèle, je voulais me lancer dans le cosplay, parce que, par l'organisation du festival, j'ai rencontré, notamment au Bloody Weekend, j'ai rencontré plein de cosplayers, et j'ai trouvé ça fascinant, les costumes magnifiques, etc., et, en fait, je me suis dit, tiens, je vais en faire un peu, je fais ça très occasionnellement, mais, voilà, et, du coup, mon premier costume que j'ai créé, c'est Jason version chapitre 2, donc, avec le sac, pas le masque, parce qu'avec les lunettes, un peu compliqué, et sans les lunettes, je ne vois absolument rien, et, donc, j'ai fait cette version-là, et, comme souvent, les festivals, c'est sur un week-end, idéalement, il faut deux costumes, c'est mieux, au moins, et, donc, du coup, je cherchais quoi faire pour le... et, moi, je suis fan de Michael Myers, mais, cosplayers Michael Myers, on le voit partout, je me suis dit, je ne vais pas apporter grand-chose, voilà, il y en a qui le font extraordinairement bien, donc, je préfère les voir, limite, donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer un personnage, tout simplement, et, donc, j'ai fait, j'ai pris un peu de tout, de ce que j'aimais bien, donc, il est là, il est là, voilà, voilà, c'était une toche de moi, une cape de vampire, un masque de médecin de la peste, version horrifique, qui a été complètement, tout a été retransformé, par un accessoiriste, donc, Frost Atelier, qui est belge, d'ailleurs, qui a costumisé, le costume, le coffre, qui est en bas, l'arme qui sert dans le film, donc, le couteau, qui est un couteau que j'ai acheté sur un oiseau, donc, il a transformé de manière magnifique, et, et donc, au départ, voilà, c'était juste le cosplay, et la marque, en fait, j'avais sélectionné quelques noms, que j'avais, auxquels j'avais pensé, et j'avais vérifié que ça n'existait pas, déjà, et, donc, j'avais fait un sondage auprès de mes proches, parce que j'avais gardé cinq noms, et c'est Dark Eyes, qui était ressorti, parce que, par cas, il sonnait bien l'oreille, c'est facile à retenir, voilà, ça passait bien, et, et en fait, quand, la veille de ma première sortie, avec le costume, je me suis dit, tiens, je vais lui trouver un nom, je vais l'appeler Dark Preacher, les prêtres sombres, et je me suis dit, ouais, mais ça fait un peu Star Wars, cette histoire, quand même, ça fait Dark Vador, Dark, Dark Sidious, et Dark Preacher, je me suis dit, ouais, non, ça ne va pas dans le thème, et, et, je me souviens, que je me suis couché, la veille de mon premier festival, et du coup, je me suis réveillé le matin, et, je ne sais pas, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais, pourquoi pas associer les deux, la marque, que je n'avais pas encore déterminée, et le personnage, et qui soit un peu, ben, les géris de cette marque, et que, ben, au lieu que la marque s'appelle Dark Eyes, elle s'appelle, Dark Eyes, voilà, et donc, c'est son nom, et donc, c'est un boogie man, voilà, et donc, après, j'ai eu l'idée, de dire, pourquoi pas faire un film, un court-métrage, pour commencer, et j'ai demandé à Geoffrey Clostrio, qui est un auteur belge, et youtubeur, de la maison de Klaus, qui, en fait, je savais qu'il avait participé à des productions de courts-métrages, et je lui ai demandé, est-ce que tu voudrais faire un court-métrage avec moi, sur ça, sachant qu'on avait un délai d'un mois, donc c'était un peu court, et il me dit, écoute, moi, j'ai participé, mais j'ai jamais réalisé, vraiment, pour qu'on en parle, et donc, il me dit, honnêtement, et puis, vu le délai, j'ose pas, parce que, voilà, je voudrais pas que ça soit quelque chose qui soit raté, donc, par contre, j'ai un ami réalisateur, en Belgique, s'il est pas trop occupé en ce moment, il est fan d'horreur, ça peut l'intéresser, donc, il a contacté, Brandon Goutot, qui est donc réalisateur en Belgique, et donc, en fait, il a tout de suite adhéré au projet, il a dit oui, sans demander, voilà, c'est des passionnés, on a fait ça en mode passion, il n'y avait pas de budget, il n'y avait rien, c'était vraiment, et de là, c'est greffé, donc, la compagne, de Brandon, qui est actrice, qui a accepté, puisqu'il lui impose pas de rôle, elle a accepté de jouer dedans, donc, on avait la chance d'avoir une actrice professionnelle, avec nous, c'est greffé ensuite, quelqu'un que j'ai rencontré, grâce à l'organisation du Frisson Festival, un rémois qui s'appelle Emmanuel Cavallo, qui est compositeur, il a composé plus de 200 bandes originales de films, et donc, il a accepté gentiment aussi, de faire la composition du court-métrage, et Nicolas Fournel, aussi, qui lui, travaille chez France Toit, et en freelance aussi, en tant que maquilleur d'effets spéciaux, et a fait les maquillages, donc, Frost, comme j'ai dit tout à l'heure, Frost, qui est l'accessoiriste, et mon ami et auteur, Merlin Lefranc-Bourgeois, qui a accepté de jouer le deuxième personnage masculin, de le court-métrage, voilà, on était tous les deux complètement novices, on avait jamais rien fait, et voilà, on a fait ça en un week-end, et puis, voilà, l'avant-première était hier soir, entre, avec les exposants, et quelques invités, voilà, et il sera partagé sur YouTube, dans les jours qu'il aime. Qu'est-ce que tu peux nous dire, sur ton boogie man ? Mon boogie man, bah, il fait pas des caresses, mais, alors, j'ai voulu réunir, je vais te dire, presque mes deux genres de prédilection, c'est-à-dire, le slasher, et la possession, démoniaque, voilà, l'idée, c'est vraiment que, voilà, les deux genres qui vont, qui sont représentés dans le court-métrage, c'est ça, et donc, bien évidemment, l'histoire ne fait que commencer, j'espère, il y a des projets, autour de lui, au-delà de la marque, de vêtements, et de produits des bébés, qui se lancent aujourd'hui, donc, voilà, type de t-shirt, par rapport à cette marque, le concept, c'est que tout est en série limitée, et chaque visuel, là j'en ai un, par exemple, de Rico Illustrateur, chaque visuel, c'est des artistes, il n'y a rien qui vient d'internet, mes propres vêtements, et de la sérigraphie, c'est une entreprise de Reims, qui est à côté de chez moi, je ne voulais pas commander par internet, j'aurais pu avoir beaucoup moins cher, j'ai privilégié le qualitatif, et le local et l'artisanat. Et est-ce que tu aurais une anecdote, Funky, à partager au public, sur l'organisation du festival ? Là, tu me prends un peu au dépourvu, parce que pour l'instant, je ne trouve rien de drôle, dans les problèmes qu'on a eus. Bon, déjà, on n'a pas eu de gros drame, qui a mis en péril, vraiment l'organisation, mais on a eu plein, plein de tuiles. Je peux citer cette anecdote-là, et remercier du fond du cœur le centre social Billard, qui se trouve juste à côté de l'hippodrome, qui, sans me connaître par téléphone, je les ai contactés vendredi après-midi, donc la veille de l'événement, parce qu'on manquait de table, on n'en avait pas assez, en fait, on pensait que ça tiendrait, et ça ne tenait pas, et ils nous ont prêté 12 tables, sans, voilà, juste avec l'engagement de leur rendre à l'ouverture lundi matin, mais, voilà, je trouve ça extraordinaire, donc c'est une anecdote positive, parce que, c'est vrai, nous ont sauvés, on va dire. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire ? Non, juste, merci à tout le monde, ceux qui verront l'interview, voilà, merci à tous les exposants, les bénévoles, qui ont fait un travail extraordinaire, qui me rassurent avec la jeunesse, parce que c'est des petits jeunes qui sont hyper dynamiques, hyper dynamiques, hyper motivés, hyper travailleurs, ils ne lésinent pas du tout, il y en a un qui, normalement, ne pouvait pas revenir aujourd'hui, et qui est revenu quand même, et qui est là, et qui, enfin, voilà, c'est extraordinaire, les exposants, pour leur bonne humeur, voilà, et puis, puis vous deux, je vous aime beaucoup, donc, merci à vous, d'être là aussi, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, pour ce festival incroyable, et toutes ces belles expériences. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.